Le micro-trottoir Girondin Bonjour, je m'appelle Ezio, Selma, Emma, Eloane, Paloma, Juliette, Inatea Et tous ensemble, nous formons le Conseil Municipal Enfant. Nous sommes la Commission Solidarité et Fraternité ! Nous avons voulu travailler sur l'image du corps pendant la journée du vivre ensemble. Nous avons réalisé un passe-tête sur les complexes et les fiertés des gens. Ils s'appellent Comme on est, on est beau, avec le verbe être et le verbe naître. Ensuite, nous avons interviewé les passants pour connaître leur avis sur la beauté. Notre expérience a été réussie car on a eu plein d'avis différents qu'on vous laisse écouter. A bientôt ! Bonjour, nous sommes le Conseil Municipal Enfant. Nous faisons un micro-trottoir. Pour vous, c'est quoi être beau ou belle ? C'est quoi être beau ou belle ? Ça c'est une excellente question ! Et bien c'est d'être gentil avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde. Être beau, c'est pouvoir se permettre de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui sans se poser la question de savoir d'où on vient, nos particularités. C'est juste d'être ensemble et de montrer surtout que ça marche. C'est pas que physique, ça doit aussi être à l'intérieur de nous par les gestes qu'on peut faire. La solidarité avec les personnes, beau c'est aussi ça. Avoir des médailles. Avoir des jolis habits. C'est plus important d'être plus gentil que plus beau. Subjectif selon les uns et les autres, ça dépend des personnes. Une personne que je vais trouver beau ou belle, ça ne veut pas être la même chose que les uns et les autres. C'est avoir de belles valeurs. L'amour et l'amitié. Comment on s'entend bien ensemble ? Avoir des amis. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de beaux ou de belles personnes. Moi, je crois que par-dessous de tout, il y a ce qu'on appelle des rencontres. Des rencontres avec des gens auxquels on ne s'attend pas forcément. Et je pense que c'est ce qui fait la surprise de la vie, qui fait qu'on a envie de dire qu'on est beau ou belle par rapport à cette situation qui est actuellement magnifique. C'est beau, c'est beau la vie. Être beau ou belle, il y a parfois des gens qui peuvent être beau ou belle. Quand on s'en rencontre, on peut être amis peut-être. Je considère d'abord la beauté intérieure. C'est-à-dire comment il n'a personne, si elle est gentille, si elle est aimable, respecte les gens. La beauté physique, après, pour moi, c'est secondaire. C'est voir les enfants danser. Le plus beau, c'est le spectacle. Voir les enfants handicapés, c'est important pour eux. Et vous ? Moi, ce qui est beau, c'est la vie, l'entourage des personnes qui nous accueillent bien. Et puis surtout la paix. C'est important, la paix. Avoir de l'expérience dans tout ce qu'on fait, dans les métiers qu'on aime. C'est ça, d'être beau, voilà. Il suffit de me regarder et voilà, et tu as la réponse à ta question. Ça te va ? Souvent, je trouve des gens beaux, très très différents, moi. J'aime qu'on soit différents tous ensemble. Et je trouve que quand on est ensemble, chacun est encore plus beau, voilà. En fait, je suis sorti tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a plein d'enfants, il y a plein d'activités. Et comme je ne travaille pas aujourd'hui, je suis musicien. C'est le plus beau jour, quand il y a beaucoup d'enfants et de jouer de la musique. C'est ce que je trouve beau. Le paysage. T'es beau toi ou pas ? Oui, oui, c'est beau. T'es le plus beau de tous ? Oui, je suis d'accord. Tout le monde, voilà. C'est beau. Un beau, un beau, grâce. Être beau, c'est être souriant, avoir la joie de vivre. Et je pense qu'avec le sourire, on est tous beaux. Faire plaisir aux autres et rien qu'avec ça, on est beaux. C'est-à-dire être beau, ça veut dire être joli, avoir du cœur. Et tout ça, c'est une part qui leur a été que tout le monde a, mais qui ne se voit pas forcément. Être beau, c'est le physique, l'intelligence et avoir du charisme. Parce qu'on a du style, on a du style derrière. Bien habillé, être aussi qu'être propre, voilà. C'est bon de la nuit, voilà. C'est quelqu'un qui respire la gentillesse. C'est quelqu'un qui dépanne les voisins, qui aime les animaux, tout un tas de choses gentilles. Pour la police municipale de Libourne, être beau, c'est avant tout être beau à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Et avoir de vraies valeurs. C'est-à-dire prendre le temps et le soin de s'occuper des autres, avant de s'occuper de soi. Oui, c'est beau, c'est beau, la vie ! Bonjour ! Je fais partie du conseil municipal enfant, je fais un micro-trottoir. Pour vous, c'est quoi être beau ? C'est quand on est sur l'instant, quand on est pleinement vivant et qu'on ne fait pas forcément attention à que les gens nous regardent. On est dans l'instant et là, on est beau, je trouve. Naturel, en fait. Au plus naturel. Et pour moi, c'est ça, la beauté. Ouais, se sentir bien dans sa peau. Être à l'aise avec son corps, se sentir à l'aise avec les autres, avec soi-même. Être beau ! Oh là là, c'est très difficile à dire. C'est quoi être beau ? C'est avoir... Je ne sais pas. Ça dépend d'être beau pour une personne et pas beau pour une autre. Ça dépend de ton visage, tes yeux, la forme de ton corps. Si c'est le beau de la tête, de l'esprit ou du corps, je ne sais pas, moi. Ça dépend des goûts de chacun, vous voyez. Il y a certaines personnes qui arrivent à trouver des choses belles, d'autres qui ne les trouvent pas belles. Et moi, je pense qu'être beau, c'est surtout avoir le choix, en fait, vraiment. Je ne sais pas, quand tu vas te balader ou que tu es en rendez-vous avec quelqu'un, c'est bien d'être beau. Pour moi, être beau, c'est être gentil et accepter la différence. Faire plein de choses avec des personnes qui n'ont pas forcément la vue, l'ouïe, ou la chance de marcher ou de courir. Je ne sais pas, moi, c'est déjà se plairer à soi-même, déjà c'est bien. Se coiffer, ainsi de suite, se faire plaisir, quoi. Sérieusement, c'est extrêmement subjectif parce que ça dépend de l'époque, de la culture, du regard de chacun. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit très important. Pour moi, c'est beau, c'est surtout être quelqu'un de bien. Parce que d'avoir une jolie vitrine et d'être moche à l'intérieur, justement, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. On ne peut pas ne pas être beau, parce qu'en fait, on est unique. Déjà, quand on est, c'est hors du commun, parce que déjà, on a une chance sur un milliard de net, déjà. Donc, franchement, on est unique. Donc, franchement, on n'a pas à être moche, on n'a pas à se détester comme ça, en fait. On est tous beaux dans la vie. Franchement, le corps humain est comme il est, en fait. Pas besoin de faire chirurgie pour être beau. C'est une dans mon école. Parce qu'elle a des beaux yeux, elle a des beaux cheveux. Enfin, elle est jolie, quoi. Tout le temps, elle est beau, j'habille. Ses yeux sont jolis, parce que ses yeux sont de la même couleur que moi, mais plus foncés. Et ses cheveux sont plus foncés. Et la personne la plus moche que tu n'aies jamais rencontrée. Elle a fait les narines, comme ça. Elle avait des cheveux. Et aussi, elle a trop se déformé. Parce qu'elle se mettait tout le temps les doigts dans le nez. Elle se mettait tout le temps ses mains dans les cheveux. Elle tirait tout le temps ses cheveux. Et ses yeux, elles se mettaient tout le temps les doigts dans les yeux. Du coup, elles étaient toutes en rouge. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Pour moi, c'est d'abord voir s'il est gentil. Ça, c'est de l'intérieur. S'il a une belle voix. Ça, c'est quand même joli d'entendre des belles voix. Et être moche, c'est ne pas être gentil. Des fois, il y en a qui n'ont pas des belles voix. Il y en a qui sont moches, comme ça, naturellement. Et il y en a qui sont jolies comme ça, naturellement. Beaucoup de choses pour être beau. C'est-à-dire surtout être bien dans sa peau. Voilà. Se sentir bien et se plaire soi-même. Être l'inverse de beau, pour vous, c'est quoi ? Oulah ! C'est qu'on sent qu'on doit apporter quelque chose à notre corps pour se sentir bien. Ça peut être personnel, comme ça peut être une vision des gens que ça a été impacté sur nous. D'où ça vient pour vous, le sentiment de la beauté ? C'est au regard de soi, au regard de l'environnement, comment on a vécu, comment on a appris les choses, comment on les considère, comment on les apprécie, comment on trouve la valeur de chaque chose. Surtout, c'est aussi, on prend parfois la vie des autres personnes qui nous entourent. Et du coup, ça crée des valeurs envers soi-même et ça nous crée des idées comme quoi on est beau. C'est extrêmement beau, c'est plaire aux gens et puis réussir dans la vie. Réussir dans sa vie, c'est avoir des projets, passer le permis, avoir un travail, rester à la maison sans rien faire et tout ça. La vie, c'est nous qu'on la fabrique. Si on a envie de réussir dans la vie, c'est nous qu'on fait notre propre vie. Vous pensez que les gens qui ne réussissent pas dans leur vie, c'est qu'ils n'en ont pas envie en fait ? Non, c'est qu'ils n'ont pas cette chance ou ils ont eu des problèmes dans leur vie. Et donc du coup, comment on pourrait les aider pour qu'ils deviennent beaux ? Il faut leur tendre la main. Alors pour moi, être beau ou belle, c'est d'abord la beauté de l'âme. Être gentil quoi. Ou bien ensemble quoi. Être belle, c'est se sentir bien, se vivre bien et rayonner autour de soi. Beaucoup de sourire, beaucoup de facilité dans la vie et aider beaucoup les gens. Si on se plaît dans le miroir, c'est déjà pas mal. Pour moi, être beau ou moins, c'est subjectif. Chacun a ses critères de beauté et tu peux être beau aux yeux de quelqu'un et moins beau aux yeux d'un autre. Il y a des journées où par exemple, quand je me lèche, je peux me trouver plus jolie que d'autres jours. Mais ça dépend plutôt de mon humeur. Ce n'est pas forcément un moment. Quand je vais au travail, il y a des journées où je peux plus m'apprêter que d'autres. Et c'est selon mon envie. Pour moi, je pense que c'est le plus important d'abord de se trouver beau. Plutôt que de demander l'avis des autres, il faut se plaire soi-même. C'est la société qui fait de dire que si quelqu'un est beau ou ébel, après c'est toute une question de subjectivité. Pour moi, toute personne est beau ou ébel. À bientôt ! Une production IT Radio